Je suis Francesc Ampoille et je suis Developer Advocate chez Google basé à San Francisco et je vais vous parler aujourd'hui de Kubernetes. Donc ce qu'on va faire c'est le talk ça va être un peu une intro à Kubernetes avec l'idée d'avoir un peu une idée de comment ça marche à niveau architecture mais aussi niveau utilisateur et puis on aura Jean-Baptiste Dalido de Zenly qui va nous parler de comment ils utilisent Kubernetes et Google Container Engine pour avoir toutes leurs fraudes sur ça. Donc parlons de deploying software. Comment on fait ça? Plutôt que parler de comment on fait ça, comment on faisait ça? Il y a plein d'années, je crois que j'avais peut-être 9 ans, un de mes cousins m'a donné un jeu des tortues ninja mutantes, je suis ancien français. Voilà, c'était comme ça. Et donc c'était à Valencia donc au sud de Barcelone, ça prend à peu près trois heures de voiture, le jeu a fondu. Donc voilà, c'était dommage. Donc c'était dur de déployer du software, c'est toujours dur. Un peu plus tard, les disques ne fondent plus. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire s'il fallait envoyer plusieurs copies? Ben il fallait faire plusieurs copies. C'est des copies physiques qu'on envoie sur la poste. Donc ça, c'est bien, mais c'est pas parfait quoi. Donc, après, on a eu des téléphones. Et pas vraiment des téléphones, mais l'Internet. Et tout d'un coup, en fait, on a changé la façon d'exécuter le software. Plutôt qu'avoir le software qu'on envoie, en fait, c'est le software qu'on y accède depuis une machine. Donc tout d'un coup, on a l'idée des serveurs et des clients. Et tout d'un coup, ces clients, les serveurs sont différents. Et il faut qu'on soit capable d'avoir plus de serveurs tout d'un coup parce qu'on a plus de clients. Et c'est pas seulement on envoie plus de machines ou plus de disques. C'est vraiment, il faut avoir, prévoir un peu combien d'utilisateurs on va avoir, ce qui est un peu dur. Donc après, il y a ce côté du fait qu'on va exécuter quelque chose de notre côté. Donc dans notre laptop, on va avoir notre programme, on développe, on l'écrit, ça marche. On est content. Et c'est un peu comme on neige dans une piscine à l'intérieur. Et puis tout d'un coup, on se lance dans la mer ou l'océan même. C'est difficile. Quand on va avoir un programme qui est écrit pour juste s'exécuter sur une machine et qu'on veut l'exécuter sur plusieurs ou plusieurs milliers de machines, ça, ça va être compliqué. Donc, comment on fait ça? Bon, Google, c'est un bon exemple de comment faire niveau scalabilité qu'on a plusieurs serveurs. On en a plusieurs, en effet. Donc, on a beaucoup, beaucoup, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près, donc on exécute tout dans le container, absolument tout d'ailleurs. Si vous utilisez un container, un compute engine, les VM, ça a fait exécuter aussi dans des containers. Donc, si vous exécutez un container dans une VM, c'est un container dans un VM, dans un container, dans une VM, quelque part. On exécute à peu près 2 billions de containers. 2 billions, si je ne me trompe pas, c'est 2 milliards, parce que français, c'est difficile, chaque semaine. Donc, on a fait ça pendant très longtemps. Et ça fait plus de 10 ans qu'on fait des containers. Ce n'est pas des containers Docker, mais c'est des containers quand même. Donc, comment on fait? On a écrit un papier sur ça. C'est le papier Borg. Ce qui est super sympa, parce que si on le lit, on arrive à comprendre vraiment comment ça marche. Et vraiment, je vous recommande de le regarder. Aussi, je fais partie d'un podcast. Ça s'appelle Google Cloud Platform Podcast. Et on a interviewé John Wilkes. C'est une des personnes qui a écrit le papier. C'était super intéressant. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va lire le papier tous ensemble. Non. C'est sympa quand même, mais non, on ne va pas faire ça. À la place, je vais montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, chez Google, comme je disais, on a plusieurs machines. On a plein de serveurs. Et en fait, on a plein de serveurs sur plein de salles qui ressemblent à ça. Ça, ce n'est pas un data center. C'est juste une partie d'un data center. Souvent, on a plusieurs bâtiments comme ça, dans une même application. Et ça, c'est juste un data center. Et il y en a plusieurs partout dans le monde. Donc, si on veut exécuter un programme, où est-ce qu'on l'exécute? Est-ce qu'on dit, voilà, je voudrais exécuter mon programme sur cette machine-là? Ou est-ce qu'on dit, je voudrais exécuter le programme quelque part en Europe? En fait, si on voulait exécuter sur une machine concrète, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si cette machine disparaît? Ben, ça ne marche plus. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est Borg, on appelle un OS, Operative System, pour le data center. Quand on utilise un disque dur, on ne décide pas exactement dans le disque où on va storer l'information. Ben, quand on est source quelque chose dans le data center, on ne décide pas sur quelle machine on va storer non plus. On va storer quelque part. De la même façon, si on exécute quelque chose, on ne décide pas sur quelle CPU. Si on a plusieurs CPU sur notre ordinateur, on dit juste, exécute ça. Pareil pour un data center. On va dire, exécute ça quelque part sur des machines qui sont correctes pour ce programme-là. Donc, comment on fait ça? Parce que c'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Donc, en fait, on a Borg. Il y a plein de choses. Donc, première chose, c'est BorgConfig. C'est un langage de programmation qui est aussi Turing complete, ce qui n'est pas forcément bon, mais c'est un langage de configuration pour des jobs. Donc, on va dire, on a un job, hello world. On dit, où est-ce qu'on veut l'exécuter? Un cluster, une cell, c'est en fait une partie, c'est un cluster, c'est une partie d'un data center. Donc, on va dire, ici. Après, on va donner un binaire, donc un binaire qui est un binaire Linux. Il y a un bruit. On va dire sur quel port on veut avoir ce service à disposition. Et puis, on a une liste de requirements. Je ne vais pas essayer de traduire, j'ai oublié. Donc, par exemple, on a combien de mémoires RAM on a besoin, combien de disques, combien de CPU. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on va avoir juste une partie de CPU parce qu'on va prendre un très petit, mais on en exécute plein. Et finalement, combien de tasks on veut exécuter? Donc, on va dire exécute 5 ou on peut dire plutôt exécute 10 000. C'est à peu près pareil. C'est juste, ce n'est pas à nous, ce n'est pas au développeur de se débrouiller à faire que ça marche. C'est au data center. Donc, une fois on fait ça, on déploie et ça, ça passe. En deux minutes et demie, tout d'un coup, on a 10 000 instances de ce job-là qui est en train de sécuter. En fait, on n'a jamais 10 000. On a à peu près 9 990 quelques parce qu'on a toujours des machines qui disparaissent. On a des jobs qui ne marchent plus. Aussi, Hello World, ce n'est pas forcément le job le plus prioritaire chez Google. Ce qui veut dire, s'il y a quelque chose de plus important, ce job disparaît. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive jamais à 10 000. Mais en fait, c'est bien. C'est assez. Donc, comment on fait ça en fait ? Donc, ça, c'est l'architecture de Borg. Et en fait, on va commencer en disant, il y a un binaire. Donc, c'est notre programme. Et on va l'envoyer. Ici, c'est notre repository. C'est juste une base de données où on store nos binaires. Après, on a ce fichier de configuration que je vous montrais tout à l'heure. Et on va l'envoyer au boardmaster. Le boardmaster, en fait, il y a plusieurs répliques. Histoire que s'il y a une qui tombe, il n'y a pas de problème. Et le boardmaster, en fait, on a des schedulers. Ce qui se passe, c'est que les schedulers, ils vont regarder. OK. Combien d'instances il faut qu'on exécute pour ce programme-là ? 10 000. Très bien. Combien on a maintenant ? Zéro. OK. Il faut qu'on en rajoute. C'est simplement ça. Et ça marche aussi à l'envers. Si on avait, on dit, on a 10 000. Et maintenant, on nous dit qu'il faut exécuter juste 5 000. Bon, il faut qu'on en enlève. Ça, c'est l'exécuteur. C'est le scheduler qui s'en occupe de ça. Donc, une fois on décide qu'il faut en rajouter, un boardmaster va demander un déborglette. En fait, ça, c'est les machines qui exécutent le code. Ça, c'est les machines qui exécutent les programmes. Et ce boardlet va récupérer le binaire et va commencer à l'exécuter. Donc, c'est ça que Borg fait tout ce qu'on fait. Donc, tout d'un coup, on a Hello World un peu partout. Ou exactement, on ne sait pas. Et en fait, c'est bien. Donc, ouais. Là, il y a 10 000 copies de Hello World. Donc, le titre du talk, ce n'était pas Borg. C'était Kubernetes. Donc, c'est quoi le rapport de Borg à Kubernetes ? En fait, c'est à peu près la même chose. Ce n'est pas la même chose pour plusieurs raisons. L'une, c'est Borg, c'est incroyablement compliqué. Et c'est vraiment lié à l'infrastructure de Google. Alors que Kubernetes, c'est open source. Et c'est fait de façon que ce soit possible d'utiliser pour n'importe qui. On n'a pas besoin d'avoir l'infrastructure de Google. J'ai vu Kubernetes s'exécuter sur un classeur de Raspberry Pis. On peut faire ça si on veut. Ce n'est pas forcément... Je n'exécutez pas votre prod sur de Raspberry Pis, mais si vous voulez, vous pourrez le faire. Donc, Kubernetes, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appelle Container Centric Infrastructure for Deploying and Managing Applications. Ce qui est une façon très sympa de dire, c'est qu'on orchestre des conteneurs. C'est tout. Donc là, on va passer à une démo très vite. Donc, please go to the machine, to the demo machine. Please go... There you go. Okay. Cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est... On va créer un cluster. Et ça, c'est un cluster Kubernetes. On verra... Ah, c'est... En fait, c'est un cluster du Container Engine. Mais ça prend quelques minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer à exécuter ça. Et après, je vais expliquer ce que c'est. Donc, comme on disait, un cluster Kubernetes, il y a plusieurs... Il y a plusieurs machines qui exécutent le code. C'est ce qu'on appelle sur Borg, Borglets, and Kubernetes, Kubelets. C'est similaire. Donc, on peut choisir où on veut avoir ça. Donc, je vais dire, Europe West 3, quelle version de Kubernetes on peut exécuter, quel type de machine on veut, et combien de machines on peut avoir. Donc, tout ça, c'est bien. Donc, j'ai commencé à exécuter. Et voilà. Pendant que ça s'exécute, on va essayer de comprendre ce qui se passe. So, please go back to the slides. Thank you. Ok. Donc, on a vu tout à l'heure comment ça marchait pour Borg. Voyons comment ça marche pour Kubernetes. Ça, c'est Kubernetes. C'est similaire quand même. C'est exactement la même chose, en fait. Avant, on avait un binaire. Maintenant, ce n'est plus un binaire, c'est Docker image. Et en fait, ce n'est plus Docker image, c'est Container image. On peut utiliser Docker, mais on peut aussi utiliser Rocket. On peut utiliser Open Container. Donc, on va envoyer ça sur Docker Hub ou un repository quelconque. Donc, par exemple, on a Google Container Registry. C'est quelque chose de privé à l'interne. On va envoyer aussi un fichier YAML, parce que YAML n'est pas forcément, j'espère, Turing Complete, ce qui est bien. Donc, c'est plus simple. On va l'envoyer au master. Maintenant, ce n'est pas Borg master, c'est juste Kubernetes master. Kubernetes master, on va voir un scheduler qui va dire, OK, on m'a demandé d'avoir 10 000 répliques de ce job-là, et je n'en ai aucune. Il faut qu'on a créé des nouvelles. On va demander à un des kubelets. Est-ce que tu pourrais exécuter ça, s'il te plaît? Le kubelet va récupérer le conteneur du repository et commencer à l'exécuter. C'est tout. C'est exactement la même chose qu'on avait tout à l'heure, mais ça, c'est Kubernetes. Aussi, une autre différence, si vous ne m'avez jamais vu, je fais du Go tout le temps. Donc, Kubernetes, c'est écrit en Go, et Borg, c'est écrit en C++. C'est du code intéressant. C'est compliqué. OK. Donc, c'est bien, c'est Barbersource. OK. Donc, ça, c'est d'un point de vue d'architecture. D'un point de vue utilisateur, c'est quoi les concepts dont il faut connaître pour utiliser Kubernetes? Le premier, c'est le concept du pod. Et en fait, c'est très simple. Un pod, c'est juste plusieurs conteneurs qui sont ensemble. Pourquoi? Ben, en fait, c'est parce que chaque conteneur, chaque pod, pardon, sur Kubernetes a un réseau privé. Donc, on peut utiliser pour chaque conteneur, chaque pod, je continue à dire conteneur à la base de pod, chaque pod peut dire j'utilise le port 80. Et en fait, ils vont avoir leur IP et leur port 80. N'empêche combien de pods on exécute. Par exemple, si on a 10 000 pods qui utilisent le port 80 sur trois machines, ça va quand même marcher. Parce qu'en fait, ces IP sont virtuels et sont managés par Kubernetes. Donc, on n'a rien à gérer. Si on veut avoir deux conteneurs différents dans un même réseau, c'est là qu'on utilise des pods. Donc, par exemple, un exemple typique, c'est on a le contenu d'un web server, le contenu pour un CMS et puis le code pour le CMS. Ce ne sont pas forcément la même chose. On les update pas en même temps, mais il faut qu'ils soient ensemble pour marcher. Donc, ça, c'est un exemple. Après, on a les contrôleurs. Et les contrôleurs, il y a plein de types différents. Il y a replica controllers, il y a aussi ce qu'on appelle deployments. L'idée ici, c'est de dire, OK, combien de pods on veut avoir. Donc, par exemple, on va dire un replica controller qui dit ou un replica set qui dit je veux avoir 10 000 pods. Ça, c'est celui qui va dire, OK, est-ce qu'on a 10 000 ? Non, il faut en créer de plus. Donc, c'est ça où on va créer toutes les contraintes de combien de fois il faut exécuter ce pod, mais aussi où est-ce qu'il faudrait l'exécuter. On va, par exemple, pouvoir dire je veux l'exécuter sur des nœuds qui ont une étiquette, un label spécifique. Donc, par exemple, parce qu'ils ont un SSD attaché, des trucs comme ça. C'est justement ici qu'on décide ces concepts-là. Et finalement, vu que les pods, ils ont des IP qu'on ne contrôle pas, comment on fait pour y accéder ? Avec des services. Et les services, c'est tout simplement un point d'accès à plusieurs pods. C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est une façon assez simple de comprendre. Donc, on va avoir des pods qui sont répliqués par un contrôleur et qui sont accessibles par un service. Donc, pourquoi Kubernetes ? Qu'est-ce qu'on a avec Kubernetes ? Avec d'autres choses, comme par exemple, on va avoir après, avec Jean-Baptiste, on verra si on utilisait juste systemd. Déjà, scheduling. Donc, ce n'est pas à nous de gérer où s'exécute quoi. Nous, on dit, il faut exécuter ce job-là sur une machine qui marche. Aucun problème où c'est exactement. On est capable aussi de gérer life cycle and health. Ce qui est intéressant, c'est que quand on start un job, ce n'est pas parce que le job marche qu'il est prêt à recevoir du trafic. Sur Kubernetes, on a un concept de santé du pod, readiness and healthiness, qui nous permet de savoir qu'un serveur, il faudrait le restarter, ou il ne faut toujours pas envoyer du trafic parce qu'on n'est toujours pas prêt. Après, on a aussi scaling. On peut créer des contrôleurs qui nous permettent de dire, en fait, je ne sais pas combien de répliques on veut. Alors, il faut avoir autant de répliques qu'il faut pour gérer le trafic. Ça aussi, c'est quelque chose qui est géré dans Kubernetes. Naming and Discovery, c'est une fois qu'on a créé un service, on donne un nom à ce service, et ça, ce serait accessible directement par la FIA de Kubernetes, mais aussi en tant que DNS. Donc, par exemple, quand on a créé Hello World Service, on aurait un Hello World Name dans le DNS, accessible depuis n'importe quel pod. ce qui fait que c'est très simple d'appeler le service n'importe où il est en train de s'exécuter. Il y a aussi load balancing. Donc, si on commence à envoyer plein de trafic, ça n'arrivera pas que sur un nœud. Ça sera distribué à travers tous les pods qui s'exécutent sur tous les nœuds. Et puis, il y a aussi storage volumes. Ça, c'est juste Docker à peu près. Donc, ce n'est pas quelque chose d'impressionnant. Logging and monitoring, c'est directement attaché à Kubernetes. Debugging and introspection, c'est quelque chose qui est assez nouveau, mais sur Google Cloud Platform spécifiquement, sur Google Container Engine, en fait, c'est très attaché à Stackdriver. On en parlera un peu plus tard. Identifier authorization, c'est aussi pour Google Cloud Platform, toute la partie, en fait, aussi RBAC, donc rule-based access. Il y a un C à la fin. Rule-based access. Control. Rule-based access control. Voilà. Donc, on peut dire qui a accès à quoi dans Kubernetes. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein d'API. Donc, qui peut faire quoi? Et finalement, on l'appelle Purana Proof Infrastructure. Moi, ce que je préfère l'appeler, c'est un preuve de requin, parce qu'en fait, on a eu des problèmes sur Google Cloud Platform. Parce qu'il y en a eu des requins qui mangeaient des câbles. Donc, ça arrive. Et l'idée, c'est que même s'il y avait un requin qui mangeait un data center, l'infrastructure continue à marcher. OK. Donc, on va passer. So, let's go back to my machine. OK. Donc, notre cluster est prêt. Et ce qu'on va faire, c'est on va cliquer ici, copier. Ça, ça va être G Cloud. C'est la seule partie qu'on va faire qui est liée directement à Google Cloud. En fait, ce qu'on va faire, c'est juste downloader les credentials, les données d'accès au cluster. Parce que sinon, tout le monde pourrait y accéder. Et si on peut accéder à l'API, ça veut dire qu'on peut créer des nouveaux clusters. On peut aussi les enlever. Ce qui n'est pas quelque chose de très bien à permettre à faire à tout le monde. Donc, on va faire ça. OK. Donc, maintenant, j'utilisais kubectl, kubectl. Kubectl, c'est le tool qu'on utilise pour contrôler Kubernetes. C'est juste un tool. En fait, ça utilise derrière l'API. Donc, tout ce qu'on peut faire depuis là, on peut le faire directement sur un API en utilisant REST. Donc, on peut faire, par exemple, montre-moi tous les nœuds. On avait dit qu'on voulait avoir trois nœuds. Les trois nœuds sont en train de s'exécuter. Kubectl, get pods. Il n'y a pas de pods. C'est normal. On vient de créer le cluster. Donc, il est vide. Donc, maintenant, ce que je veux faire, c'est combien parmi vous avez utilisé la commande say sur Mac? Ça vous permet de dire des choses. C'est assez marrant. J'apprends des enfants à utiliser des ordinateurs. Et une fois que tu les apprends à utiliser say, il n'y a plus de classe. C'est fini. Donc, ce qu'on va faire, c'est say, c'est accessible que pour Mac. Donc, ce que je veux faire, c'est je veux faire un say qui est client serveur. Donc, j'avais un serveur qui va être say et un client qui va accéder au serveur qui s'exécute sur Kubernetes en utilisant gRPC. GRPC, c'est super cool, mais on n'y parlera pas aujourd'hui. Donc, il y a du code go. Ce n'est pas super intéressant, mais c'est open source. Donc, après, si vous voulez regarder, c'est juste sur github.com slash campoi slash justforfunc. Donc, vous pouvez regarder ça. Je mettrai un lien après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on fait make build. En fait, on va créer juste un conteneur Docker. Donc, Docker image, c'est créé. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'envoie ce conteneur sur un registry, histoire que Kubernetes puisse y accéder. Plutôt que de le mettre directement sur Docker Hub, parce que si on met des choses sur Docker Hub en public, en fait, c'est open sourcing. Et je ne peux pas tout simplement faire ça en face de tout le monde. Ce que je vais faire, c'est le toucher sur GCR.io. GCR.io, c'est Google Container Registry. Et en fait, c'est le nom du projet que j'ai créé pour aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui n'est accessible que pour les gens qui ont accès à ce projet-là. Donc, il n'y a que moi. Donc, j'avais touché avant parce que je ne trouve pas forcément le Wi-Fi. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est mes YAML files. Donc, on avait dit qu'il y a pods, il y a replicas, il y a controllers et il y a services. Le premier, c'est deployment. Et un deployment, c'est un peu entre les deux. C'est un peu entre la description des pods, mais aussi la description des contrôleurs. Donc, on a un nom, c'est deployment. On a replicas, combien de jobs en exécutant ce programme on veut. Dans ce cas-là, j'ai demandé juste d'en avoir trois. Et en bas, vous pouvez voir, il y a metadata. Donc, il y a labels. Et ça, c'est important parce que ça, c'est la façon dont on écrit et on lit un peu tous les conteneurs, tous les pods et avec les services. C'est avec des labels. Donc, on est en train de dire, le nom, c'est App Save. Ça, c'est notre label. Et après, ce qu'on fait, on a la description du conteneur, la description du pod avec tous les conteneurs. Il y en a juste un. Et c'est juste mon image de Google Container Registry avec le port 80-80. Voilà. Je vais bouger un peu, histoire que j'aurais dû faire ça avant, peut-être. Comme ça, vous arrivez à le lire. OK. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais créer ça. kubectl, create-f. Voilà. C'est fait. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais créer des pods. Maintenant, il y a trois pods. C'est tout. Comment je fais pour accéder à ces pods-là? En fait, je ne peux pas parce que je n'ai pas créé un service pour le moment. Donc, maintenant, on va créer le service. Donc, le service, ce qu'on a, c'est, on dit ça, c'est un service. On donne aussi un nom, mais la partie qui est importante, c'est selector. On va dire, on va envoyer des messages sur des pods qui ont App Save, comme on avait dit tout à l'heure. C'est comme ça qu'on fait la liaison. Et on va exposer le port 8080 sur TCP en tant que load balancer. Et ça, c'est intéressant parce que ce qu'il veut dire, c'est que je vais créer mon service. On va avoir, le service de Kubernetes, en fait, c'est l'API qu'on peut accéder que de l'intérieur du cluster. Mais maintenant, on a créé aussi un excellent IP. On peut voir ce pending. En fait, ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est, en interne, c'est très rapide à créer une IP parce qu'ils sont virtuels. En externe, c'est un peu plus compliqué. On est en train de créer, en fait, un load balancer sur Google Cloud Platform. Donc, ça, c'est complément intégré. Et si on a la chance, ça devrait marcher dans quelques secondes. Et une fois on a ça, en fait, on va avoir directement une IP en externe que vous pourriez utiliser si vous voulez. Le seul problème, c'est du gRPC. Donc, ça va être compliqué. OK. Donc, maintenant, on a ça. Donc, je vais copier ça. Je vais aller vers mon client. Bon. Go build. Say. Donc, j'ai fait le back-end. Ça va être ça. Et je vais dire, hello, Google, Cloud, Summit, Harris. Dash usage, dash B, dash O. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ouais. J'ai fait quelque chose de bizarre. Wow. Pourquoi ça ne marcherait pas? Hein? Non, parce que ça dit... Hello. Je crois que c'est la virgule qui... Quoi? Non, mais quand même... Attends. Say. Non, ça, c'est bien. Ah, non. OK. Dash B. Hello. Google Cloud. Cloud. OK. Donc, on a envoyé ça. Est-ce que c'est passé? On a écrit un message. On l'a envoyé sur le back-end. Vous pouvez voir que ça a marché parce que ça a créé un nouveau fichier qui a été modifié juste maintenant. Donc, c'est du vrai, là. Et maintenant, si tout ça vient marcher, je peux exécuter ce fichier. Hello, Google Cloud Platform. Voilà. C'est pas beau, mais ça marche. Très bien. Donc, comme ça, maintenant, on peut voir qu'on a nos potes et nos services. Et si on va ici, on est aussi capable de voir que sur le network. OK. Ma machine est morte à nouveau. Deuxième fois aujourd'hui. OK. Bon, on va passer. Let's go to my slides, please. Ce que je voulais montrer, c'est en fait, vous pouvez voir toutes les machines et aussi le load balancer depuis l'API, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a deux parties. Il y a la partie Kubernetes qui est en fait complètement indépendante de là où on l'exécute. C'est Kubernetes, c'est pareil partout. Donc, si on l'exécute sur nos machines ou sur cloud ou quelque part au milieu, ça va être exactement la même chose. Aussi, quelque chose qui nous permet de faire, c'est en fait, ça va permettre de créer des contracts qui sont très clairs entre les développeurs et ceux qui gèrent la prod. Donc, ces contrats, en fait, c'est le fichier point dot diamant. Donc, ce qui nous permet d'avoir très facilement des développeurs qui vont faire des déploiements directement sur la prod. Mais aussi, quelque chose entre l'operating system, ce qui est entre virgule, entre virgule, parce que c'est entre quotes, parce que c'est quelque chose qu'on va avoir sur plusieurs machines. C'est pas seulement une machine, c'est l'operating system pour un data center. et le hardware. Donc, si on utilise Google Container Engine, en fait, la partie, comment on l'appelle, pas le logiciel, il y a le maquinaire, non, ça c'est en catalan. Matériel, j'aime bien le mot. Donc, c'est le matériel, en fait, ça va être géré complément par quelqu'un d'autre. Donc, ce qui est bien, c'est que les développeurs et matériels sont complètement indépendants maintenant. Ce qui est vraiment sympa. Donc, ils utilisent Kubernetes. Plein de monde. Vraiment plein de monde. Moi, ce que j'aime bien, c'est Pokémon Go. C'est une histoire très intéressante de comment ça marchait. Mais il y a aussi des gens, par exemple, DigitalOcean, ça s'écute pas sur Google Cloud Platform, parce qu'on a des compétiteurs, forcément. Mais on travaille quand même ensemble sur Kubernetes. OK. Donc, on disait à la partie Google Container Engine, c'est le fait qu'on n'a pas à gérer le matériel. Ce qui est très sympa, parce que ça veut dire qu'on aura Google qui gère tout le matériel. S'il y a une machine qui tombe, c'est pas à vous de gérer ça, c'est à Google. Donc, ça s'appelle Google Container Engine. Et c'est justement du Fully Managed Kubernetes. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est ce qu'il veut dire. C'est qu'on va être capable d'utiliser la prod et de gérer tout ce que vous voulez. Mais par contre, il n'y a pas à gérer s'il y a une machine qui tombe ou s'il y a une machine qu'il faut upgrader. Ça, c'est pas à vous de faire. Ça, c'est Software Reliability Engineering et c'est à nous. Donc, ce que ça ramène, c'est qu'on a des backups, monitoring, restarting, and resizing clusters. Donc, par exemple, Kubernetes est capable de créer plus de pods automatiquement. Mais par contre, il n'est pas capable de créer plus de machines. Google Container Engine est capable de rajouter des machines aux clusters, s'il en faut, pour gérer le trafic. Il faut se rappeler de ce chiffre-là, notre SLA, c'est 99.5%. Ce qui est plutôt haut. Mais apparemment, il y a des gens qui font plus que ça. On verra ça après. Il y a une très bonne intégration avec Kubernetes et le reste de la Google Cloud Platform. Donc, on va avoir toute la partie logging, monitoring et tout ça qui va être complètement gérée avec Stackdriver. Ce qui est très, très facile à gérer parce qu'il n'y a rien à faire. C'est automatique. Et s'il y a les nœuds, donc ce qu'on appelle les kubelets, les machines qui exécutent les pods, ils vont être upgradés automatiquement. Ce qui veut dire, s'il y a une nouvelle version de Kubernetes, vous n'avez rien à faire. À un moment donné, ces nœuds vont être migrés vers la nouvelle version de Kubernetes sans avoir de downtime pour vos jobs. Donc, ce n'est pas à vous de gérer ça. Et si, pour une raison ou une autre, il y a un des nœuds qui tombe en panne et ça arrête de marcher, vous n'avez rien à faire. On va restarter et créer un nouveau pour vous. Donc, qui utilise Google Container Engine ? En fait, il y en a plein. Il y a aussi Pokémon Go. Il y a beaucoup de trafic ici. Donc, c'était bien. C'était très intéressant. Et on a appris beaucoup en faisant ça. Mais il y a aussi plein d'autres. Mais en fait, Diana, il y a une des entreprises qui utilise GKI et est là aujourd'hui pour parler avec nous. Donc, avec ça, je vais donner la bienvenue à Jean-Baptiste Dalido, chef d'infrastructure. Bonjour. Chez Zenly. Salut. Donc, tout d'abord, merci de nous rejoindre. Merci. On va parler de Zenly. Et mis à part le logo qui est super cool, qu'est-ce que vous faites ? Alors, Zenly, c'est très simple. C'est une application, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de géolocaliser vos amis très vite. Et donc, qui va permettre de vous rejoindre. Et tout ça en temps réel. Donc, toujours. Pour nous, c'est le point le plus important, c'est toujours le temps réel. Donc, en vous offrant le contexte qui est le contexte d'une map. Et des emojis. Et il y a beaucoup d'emojis. C'est très important. Ok. Donc, tu es quand même chef d'infrastructure chez Zenly. Donc, parlons d'infrastructure. Raconte-moi l'histoire. Alors, l'histoire de Zenly, elle est assez intéressante en fait. Parce que c'est une histoire qui a commencé il y a maintenant plus de deux ans. Donc, c'est une histoire qui a commencé sur AWS. Donc, à l'époque, on n'utilisait pas de Kubernetes. On était sur système D. Donc, plus Docker. Donc, vous pouvez imaginer que c'est un petit peu compliqué. C'est intéressant ton choix. Choix discutable, mais intéressant. Ça nous a permis d'avancer Zenly, de faire grossir la société. Mais c'était effectivement pas vraiment pratique. Donc, on a entamé une migration sur GCP il y a maintenant un an et demi. D'accord. Et l'ensemble de cette migration a en fait duré trois semaines. Donc, ça veut dire que… Trois semaines. Trois semaines seulement. Du moment où vous avez commencé à tester un peu, vérifier et commencer à changer des trucs, jusqu'au moment où vous avez la prod sur la Google Platform. Exactement. Donc, en sachant que c'est le test qui a pris pour nous le plus de temps. Vous avez fait des tests. C'est bien. On a fait des tests. C'est sympa. Donc, j'imagine que c'est parce que vous étiez déjà sur Docker que passer Docker à un conteneur sur un endroit ou sur un autre, c'était pas si difficile. C'est plus d'infrastructures. Effectivement. Comme on était déjà sur Docker, pour nous, ça a été très simple de migrer finalement sur Kubernetes. Voilà. Rien n'a eu à changer. Il y avait juste le setup de notre infrastructure sur Kubernetes à faire. Donc, c'était relativement simple. Donc, vous avez migré sur Kubernetes ou sur Google Container Engine ou Google Compute Engine. Alors, on a utilisé Container Engine. D'accord. Sur GCP. Donc, aujourd'hui, l'infrastructure ressemble à quoi? C'est pas un cluster Kubernetes, c'est 12. Donc, c'est environ 200 pods uniques qui tournent sur notre infrastructure. Donc, uniques, donc différents. Et par contre, c'est plus de 2000 pods qui tournent tous les jours en production. Donc, ça représente environ 3000 containers à peu près chez nous. Est-ce que vous avez plusieurs containers dans les pods? Alors, ça nous arrive. Ça nous arrive rarement. En fait, ce qu'on veut faire le plus possible, c'est de remplir nos machines le plus possible, les utiliser au mieux. Donc, dans ce cas-là, on regroupe uniquement et on utilise le pod uniquement quand on veut partager le même loopback, donc le même réseau local pour nos containers. Donc, vous avez 200 pods différents, ce qui veut dire 200 Docker images. Oui. Donc, vous déployez 200 images tous les jours. Comment ça se passe? En moyenne, on est à peu près à 30 déploiements par jour. En sachant qu'en fait, chez nous, les développeurs déploient tous les jours. Donc, ce qui fait intéressant, on n'est que deux à gérer l'ops chez Enly. D'accord. Mais par contre, nos développeurs font des déploiements tous les jours. Et en moyenne, c'est 30, mais ça peut monter à 100 ou beaucoup plus. Donc, il y a deux personnes qui gèrent toute la prod. La deuxième personne est là. Elle est juste en face. Salut. Elle est là. Donc, ça, c'est plutôt sympa. C'est de pouvoir avoir que deux personnes qui gèrent la prod avec 12 clusters et 2000 pods qui s'exécutent en même temps. Si on avait à faire ça avec Systemd, je trouve que ce serait quand même un peu plus compliqué. Ça aurait été très... Plus intéressant, en tout cas. Ok. Donc, on a parlé un peu de GKE, mais ce que j'aimerais parler maintenant, c'est de ça. Vous avez... Donc, vous aviez 99.14 qui est très bien. Nous, on est à 99.50, mais par contre, vous avez 5.9. Oui. Eh bien, nous, on est passé entre les gouttes. C'est-à-dire que nous, on n'a pas eu de problème. Les seuls problèmes qu'on a eu aujourd'hui sur GKE, c'était complètement de notre faute. Et sur un an, ça fait quasiment ce chiffre-là. Ça, c'est vraiment impressionnant. Je suppose que vous avez... Est-ce que ça arrive d'avoir des déploiements qui ne vont pas ? Toujours. Toujours ? Pas toujours, j'espère. Bah, souvent, on a des déploiements qui crachent, on a des VM qui restartent, on a tout fail tout le temps. Tout Zenly a été fait pour que tout puisse cracher à longueur de journée et qu'on ne perde jamais l'application, finalement. Intéressant. Donc, quand un déploiement, ça ne se passe pas bien. Est-ce que vous avez un rollback des systèmes, c'est automatique ? Le rollback, on utilise uniquement les deployments sur Kubernetes, donc le rollback est complètement automatique, finalement. Donc, nous, on n'a vraiment pas grand-chose à gérer. Et encore une fois, ce sont les développeurs qui font le déploiement. Une fois ce déploiement fait, c'est à eux de rollback en cas d'échec. Et ça, c'est aussi lié à ce qu'on parlait tout à l'heure, la partie santé, healthiness, readiness. On peut voir si, par exemple, on commence à faire un déploiement et que le nouveau pod n'arrive jamais à être healthy, on peut savoir qu'en fait, ça, il ne faudrait pas continuer à faire le déploiement, il faudrait l'arrêter et faire le restart. Ça, c'est vraiment sympa. OK. Donc, 12 clusters ? 12. Pourquoi ? En fait, nous, encore une fois, on a designé tous Zenly pour pouvoir fail par groupe. Donc, finalement, on fait de la feature isolation, y compris au niveau de nos clusters. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des features qui vont être des features applicatives. On a le data engineering, le data science, la sécurité, toutes ces choses-là qui sont isolées les unes des autres. Donc, ce qui nous permet plusieurs choses. Ça nous permet de gérer les failures de chacun de ces clusters, mais aussi d'isoler les équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut gérer les accès directement à nos équipes, à leurs clusters et à ce qui les concerne uniquement. D'accord. Donc, c'est 12 clusters sur Google Container Engine. Oui. Complètement indépendant. Complètement. Comment vous faites pour comprendre ce qui se passe ? On n'a qu'une seule solution. C'est du monitoring qui est extrêmement intégré. Et je vois que c'est tellement intégré que c'est dans un cluster. C'est un cluster à part entière. Il y a quoi dedans ? Alors, dans ce cluster, il y a quoi ? Chez Zenly, on utilise Prometheus. Donc, Prometheus, c'est quoi ? Si vous ne le connaissez pas, c'est un système qui a été fait chez SoundCloud, qui est donc un système de monitoring récent, mais qui est extrêmement puissant. Nous, on s'est inspiré du design de Cloudflare. Alors attention, Cloudflare, ce n'est pas la même échelle que nous. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre deux instances de Prometheus qui font exactement la même chose à un moment T. C'est-à-dire qu'on est censé retrouver quasiment les mêmes données sur ces deux Prometheus. Ça nous permet de faire quoi ? Ça nous permet d'être sûr d'être toujours up au niveau du monitoring. On peut perdre une instance sans jamais avoir de problème. Et en plus, ça nous permet... Avec Prometheus, vous pouvez faire des requêtes qui sont assez lourdes, qui demandent beaucoup de CPU, qui demandent beaucoup de temps. Ça nous permet de les load balancer. Très bien. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi Prometheus ? Prometheus, ça fait aussi partie de la Cloud Native Computing Foundation. Et aussi, c'est écrit en Go, comme tous les bons programmes. Est-ce que ça marche bien ensemble ? Pourquoi ? Alors, on a un gros avantage sur Prometheus. On a une intégration parfaite et quasiment parfaite et complètement automatique avec Kubernetes. C'est-à-dire qu'une simple annotation sur un service Kubernetes vous permet de monitorer complètement en automatique tout ce que vous allez pouvoir mettre derrière. Donc, ça peut être des data machines, des data applicatives. Vous mettez vraiment tout ce que vous voulez. C'est complètement automatique. Et tout ça, c'est basé sur les labels qu'on utilisait avant pour le déploiement des services. Exactement. Très bien. OK. Donc, vous utilisez Google Container Engine. Est-ce que vous utilisez d'autres choses autres que Google Container Engine sur Google Cloud Platform ? Alors, oui. Aujourd'hui, nous, on a d'autres besoins. On a des besoins de performances qui sont extrêmement importants. Donc, notamment sur tout ce qui va être système de queuing et database. Donc, pour ces choses-là, on a besoin d'avoir des VM qui vont avoir un tuning extrêmement fin pour avoir les meilleures performances possibles. Et dans ce cas-là, on utilise simplement GCE, en fait. Quand on dit tuning, c'est quoi ? Aujourd'hui, ça va être principalement du tuning kernel ou de l'optimisation en fonction des pièces qu'on va utiliser, notamment sur nos bases de données. On va utiliser des SSD locaux qui sont beaucoup plus rapides que des nets SSD. OK. Donc, maintenant, on a Google Container Engine avec plein de pods qui s'exécutent d'un côté. Et là, ils ont besoin d'accéder Kafka. Comment on fait ça ? Comment ça marche ? En fait, on utilise la flexibilité de Kubernetes. Kubernetes vous permet d'être extrêmement flexible quand vous créez vos services. Vous pouvez lui donner des sélecteurs pour qu'ils tombent sur les bons pods. Oui. Et en fait, le service derrière, il utilise ce qu'on appelle des endpoints. Si vous définissez vous-même vos endpoints avec ces services, vous offrez, en fait, à l'intérieur de Kubernetes un moyen complètement transparent d'accéder à vos VM. Si ces endpoints sont les IP de vos VM, à l'intérieur du cluster, c'est complètement transparent. Vous parlez d'un service Kubernetes. D'accord. Donc, pour les pods qui sont dans Google Container Engine, si Kafka s'exécute en dehors ou à l'intérieur du cluster, c'est complètement pareil du nouveau code. C'est la même chose. Pour nous, c'est complètement la même chose. Très intéressant. Aussi, vous utilisez SILADB, c'est quoi ? Alors, SILADB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fork de Cassandra, donc qui n'est pas en Java, mais qui est en C++ et qui offre des performances qui sont vraiment complètement incroyables. Ce n'est pas écrit un go. OK. Parlons Stackdriver. Est-ce que vous l'utilisez ? Parce que vous utilisez Prometheus, et Prometheus, c'est pour le monitoring. Oui. Mais Stackdriver fait le monitoring dans Google Cloud Platform. On n'utilise pas le monitoring de Stackdriver. D'accord. Parce que Prometheus, pour nous, est beaucoup plus intéressant, plus puissant, plus lourd à déployer, mais différent. Par contre, Stackdriver offre des possibilités incroyables, notamment au niveau du login. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Stackdriver, vous pouvez suivre les logs de vos pods en live avec vraiment juste un clic de bouton. Vous pouvez les filtrer. Donc ça, on l'utilise tous les jours et énormément. Et on utilise également, depuis peu, le tracing de Stackdriver qui vient quasiment de sortir et qui est un outil extrêmement puissant si vous voulez commencer à optimiser vos applications et surtout à débugger, en fait. Donc, côté logging, est-ce qu'il faut faire quelque chose de spécial pour logger sur Stackdriver ? Alors, nous, on a de la chance. On utilise uniquement des applications en Go. C'est bien. Ça, c'est bien. Donc, pour nous, c'est extrêmement simple de l'intégrer. On utilise uniquement un driver open tracing. D'accord. Et ensuite, on communique directement avec Stackdriver pour communiquer notre trace. Ok. Donc, on modifie un peu le code pour avoir le tracing qui marche. C'est ça. Et on gagne quoi avec ? Ben, on gagne quoi ? On gagne un... On gagne ça. Aujourd'hui, par exemple, on veut savoir quelle est la vitesse de nos queries sur notre database, pardon. Et bien, le tracing vous permettra de faire ça. Donc là, vous arrivez à voir sur l'ensemble du trafic, donc sur une heure, donc sur toutes les traces qui ont été créées, la répartition, en fait, de vitesse entre tout votre trafic. Donc là, on peut voir que nous, on est sur un P99 qui est en dessous de la milliseconde. Très bien. Ça, c'est vraiment très cool. C'est assez rapide quand même, ouais. Donc, ok. Donc, on a parlé Prometheus, on a parlé... Donc, on store des données sur Prometheus pour les voir après. On store des trucs sur Stackdriver pour les voir après. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous storez des trucs pour les voir après ? Alors, ouais. Nous, on est un réseau social. Donc, on anonymise toutes nos datas et on store tout dans BigQuery. Donc, BigQuery pour nous permettre de faire du business analytics, ce qui est extrêmement important pour nous. Et pourquoi BigQuery ? Parce qu'on n'a pas à le manager, finalement. Manager aujourd'hui un système de big data, c'est long, c'est dur. On n'a pas envie de le faire. Et on utilise BigQuery pour ça. On a un gros avantage avec BigQuery, c'est que tout le monde, chez Zenly, peut effectuer une query sur BigQuery. C'est du SQL. Donc, n'importe qui avec quelques connaissances de SQL peut réussir à... Donc, tout le monde peut accéder à toutes les données ? Pas tout le monde, mais... Mais globalement, c'est ça. D'accord. Donc, ce que vous faites, c'est vous anonymiser toutes les données, vous les envoyer sur BigQuery, après... C'est ça. Et je trouve que c'est un peu similaire, le fait que c'est fully managed. Donc, le fait qu'il y a plein de machines derrière, storage et tout ça, vous n'avez pas à gérer. C'est à peu près la même chose sur Google Container Engine ? C'est toujours l'idée, en fait. C'est tout ce qui va être trop compliqué ou trop complexe à gérer. Si on a un service manager qui le fait bien, autant l'utiliser. Et du coup, vous n'avez que deux personnes à faire toute la prod. Et du coup, on n'est que deux. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.